Maintenant, moi je vais te poser une question. Bien sûr, je m'écoute. Tu es chrétien jusqu'à la preuve du contraire? Allô? Je demande, tu es chrétien jusqu'à la preuve du contraire? Oui, actuellement, oui, bien sûr. D'accord, mais est-ce que tu sais d'où vient le christianisme? Tu as une idée de la provenance du christianisme? Tu as une idée? D'accord, comme tu es dans un esprit de comprendre, le frère m'a dit, si tu as compris, tu vas te convertir. On attend de voir. Le christianisme, par exemple, je prends d'abord le cas de l'islam. L'islam est une religion donnée par l'éternel Dieu lui-même, l'éternel Allah. C'est lui qui nous a appelé musulmans dans le Coran. C'est lui qui nous a donné le nom islam dans le Coran. Donc, notre religion vient d'Allah, de l'éternel lui-même. C'est lui qui nous a donné tout ce qui est notre jeûne, le pélénage et tout. Alors que le christianisme, selon la Bible, elle ne vient pas des dieux, elle ne vient pas de Jésus-Christ. Le christianisme vient des païens. Ce n'est pas moi que je l'ai dit. Même le général Makosso a confirmé dans l'une de ses vidéos. Voilà, donc, parce que les gens diront après, oui, voilà. J'ai l'olé, j'ai rien. Non, il n'y a pas de souci. Les gens diront, oui, oui, mais il est en train de dire des choses. Non, 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 Makosso a confirmé. Mais ce n'est pas, il n'a pas inventé. C'est coranique, c'est biblique ça. Acte 11, verset 26. On dit, l'ayant trouvé, il a mené Antioz pendant toute une année. Et c'est Antioz que pour la première fois, les disciples, ça dit les disciples. Pardon, pardon. Donne-moi, donne-moi, je dois lui donner la différence. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 11, verset 26. Oui. L'ayant trouvé, il a mené Antioz pendant toute une année. C'est comme ça, c'est écrit. Oui. Et c'est Antioz que pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Dieu. Jésus n'était même pas là. Platon, les fois Antioz. Voilà. C'est là que les disciples ont été appelés chrétiens. Mais dans la Bible que tu as de ta main, on ne te dira pas qui les a appelés chrétiens. Personne ne te dira pas. Tu n'as pas la note explicative dans cette Bible-là. Et dans la Bible de Jérusalem que moi j'ai ici, dans le note explicative, eux, on dit sectataires ou partisans de Critus. C'est-à-dire que ce sobriquet, les païens d'Antioz ont pris ce sobriquet comme un nom propre. C'est des païens qui ont appelé les disciples de Jésus qui sont allés prêcher Antioz. Ils les ont appelés en voulant se moquer d'eux. On dit voici les chrétiens. Donc, en d'autres termes, l'islam vient de l'éternel Dieu, Allah, avec les preuves bibliques et coraniques même à la pluie. Mais le christianisme ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas moi que je le dis. Ce n'est pas une religion qui vient de Dieu. Parce qu'une autre chose, il y a des religions, les religions qui portent le nom de la créature de l'éternel Dieu, ce sont des religions qui viennent des hommes. Tels que bouddhistes, bouddhas. Judaïstes, judas. Christianisme, christ. Alors que l'islam vient de soumission à la volonté de l'éternel Allah. Jésus-Christ était soumis. Moïse était soumis. Abraham était soumis. Jean-Baptiste, Jacob, Salomon, David, Ismaël, Isaac, Noé, Enoch. Tous ceux-là, la paix de Dieu, ils sont sur eux tous. Ils étaient tous soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Donc, ils étaient musulmans. Tous les prophètes, il n'y avait pas un qui était chrétien parmi eux. Tous les prophètes. D'Adam, jusqu'à Mohamed, le dernier des prophètes, il n'y avait pas un qui était chrétien dedans. Et tous étaient soumis à Allah. Ils étaient musulmans. Soumission à la volonté d'Allah, c'est musulman, c'est l'islam. Donc, voilà pourquoi je te demande, étant donné que tu es chrétien, moi je te respecte. Moi je te respecte. Mais il faut que tu saches d'où vient ta religion. Et ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la Bible. Est-ce que tu connais l'auteur de la Bible? Le nom de l'auteur de la Bible? Non. Est-ce que tu sais à qui Dieu a révélé la Bible? Bien, la Bible, c'est une composition des révélations. Révélée à quel prophète? La Torah a été révélée à Moïse. La Torah à Moïse, bien sûr. L'Évangile à Jésus. L'Évangile à Jésus. Le psaume à David. C'est la composition, oui, c'est la composition maintenant qui fait, c'est la composition de toutes ces révélations qui composent la Bible. Oui, mais c'est ça, l'assemblage. Mais Dieu a révélé ce document, c'est-à-dire qui est Bible, à un prophète au moins. Parce que le Coran a été révélé à Mohamed, là il n'y a pas de débat. À travers l'ange Gabriel, c'est le Coran. Maintenant, la Bible, est-ce que la Bible te donne sa provenance au moins? Est-ce que la Bible même parle de la Bible? Parce que quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, le psaume à David, l'Évangile à Jésus et le Coran à Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la Bible a été révélée à qui? Quel prophète? En fait, les gens qui m'écoutent, non? Je vous écoute, frère. En même temps, je cherche à savoir, en même temps, je peux refuter ou bien je peux... Il n'y a pas de problème, c'est un dialogue fraternel, il n'y a aucun souci. Au revoir, au revoir, peut-être que ça peut vous gêner pourquoi je peux refuter ou pas. Voilà. Vous avez dit que, pourquoi on appelle la Bible, Dieu n'a pas dit à qui il a révélé la Bible. Bon, chez nous, alors, vous m'entendez? Oui, 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 je t'entends. Tout à l'heure, j'ai dit, la Bible, c'est la composition des révélations. C'est-à-dire que, comment on appelle, la Torah à Moïse, psaume à David et l'Évangile à Jésus. Et c'est ces trois révélations qui ont été mis ensemble, qu'on a mis ensemble, qu'on appelle aujourd'hui la Bible. C'est-à-dire que la Bible, en elle-même, n'a pas été mentionnée. Mais, quand nous prenons la... Nous, on se dit, dans la Bible, il y a toutes ces révélations, en fait. Donc, voilà. C'est ce que... Oui, tu as tout à fait raison. Moi, mon souci n'est pas à ce niveau. Moi, mon souci, il est de savoir. Un document, normalement, même... J'ai un document ici. On dit ceci. On dit, comment Jésus est devenu Dieu? C'est un document que j'ai. Mais l'auteur s'appelle Frédéric Lenoir. Il a mis son nom. Non. Mais la Bible ne porte pas le nom de la Bible. C'est un problème. La Bible ne porte pas le nom de la Bible, ni l'auteur. Eh bien, il n'y a pas un verset... Dans la Bible, par exemple, on dit, non, la Bible a été révélée par Dieu. Moi, je n'ai pas encore vu ce verset. Comme tu dis tout à l'heure que... J'ai un brochure qui dit comment Jésus est devenu Dieu. Je pense que ce n'est pas Dieu qui a dit comment Jésus m'est devenu. A ce que je sache. Donc, un homme... Moi, comme ça, je ne peux pas aimer l'islam, ou bien je ne peux pas aimer le judaïsme. Et étant un écrivain, je peux faire des choses contre l'islam, contre le judaïsme. Non, ça, ça existe partout. Je vais dire quoi ? Je vais dire quoi ? Ceux qui prennent Jésus pour Dieu, ils n'ont qu'à savoir qu'il est devenu Dieu. C'est au concile des Nice. À l'an 325, il y a eu une élection, ou encore, ils se sont ainsi... Voilà, ils ont décidé pour dire qu'il devient Dieu. C'est ce que je nous raconte dans ce livre-là. Comment ça s'est passé, en fait ? Maintenant, je vais dire, je voulais attirer que ma chanson, c'est que lui, au moins, même lui, il a mis le nom de l'auteur, le nom, alors que la Bible... Qui est l'auteur, en fait ? Si on dit que c'est Dieu, mais Dieu, Dieu, ce n'est pas tombé du ciel. Si on dit qui est l'auteur de la Bible, ce n'est pas tombé du ciel comme un document. Comment elle est parvenue ? Voilà, et qui les chrétiens l'ont aujourd'hui ? C'est le Coran qui l'a envoyé. Maintenant, comment ils ont reçu ? C'est ça. Alors que nous, on dit, le Coran même te dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers, et c'est par l'ange d'Hibril, que le Coran a été révélé. En 610, 612, le Coran a été révélé. Pendant 23 ans, sur le prophète, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Voilà, il n'y a pas de débat dessus. Même la nuit où le Coran a été révélé, c'est couranique. La nuit, hein. Le mois où il a été révélé, c'est couranique. C'est le mois de Ramadan, c'est la nuit du destin, etc., etc., etc. C'est là.